salut à tous et bienvenue dans cette vidéo vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler des capodastres les fameux capots alors les capots c'est quoi les capodastres mais c'est un petit outil essentiel que tout guitariste se doit de posséder qu'il soit débutant confirmé professionnel pourquoi parce que vous allez voir que il ya plusieurs utilisations possibles et pas seulement celle que la plupart des personnes en font donc pour rappel un capot c'est une pince qui vient se mettre sur le match à guitare pour monter en tonalité certains morceaux ou pour faire d'autres choses que l'on va voir dans cette vidéo il existe toute une multitude de capots différents mon perso j'en possède trois alors pourquoi trois parce que ça c'est un ancien que j'avais la marque jean dunlop il ya beaucoup de marques différentes beaucoup de modèles n'est ce pas les modèles vraiment merdique que je déconseillerais d'autres que je ne possède pas parce que j'en vois pas l'utilité notamment le spider capot qui permet de faire va simuler des open tuning en appuyant que sur certaines cordes mais c'est très fragile et bien que je conseille vivement donc ça le premier c'est un que j'ai depuis des années là le un petit jean dunlop voilà traditionnel la pince avec un ressort assez puissant mais qui commence à se détendre avec le temps du même style mais pas tout à fait pareil et un troisième là le mon préféré que j'utilise partout donc il y avait évidemment plusieurs types de capots et ce qui est important de voir quand on achète c'est une utilisation que l'on va en faire pour quel type de guitare toutes les guitares ont un profil de manche différent en radius différent c'est à dire que peut-être un radius plat c'est à dire que les freds sont toutes droites le match est tout droit il n'est pas légèrement bombé comme sur les guitares classiques ou certaines guitares de de shred voilà où le match est assez plat d'autres qui ont un radius assez important voilà ça peut être du neuf neuf et demi dix douze à l'âge et les capots ne vont pas sur tous les manches par exemple on va prendre celui ci je peux aller voir il est tout plat idéal pour les guitares classiques on ressort assez balèze mine de rien celui-là j'utilise je n'ai pas de guitare classique mais j'utilise principalement par danse pour ma douze cordes parce qu'il me faut une augmentation assez forte et que ça choque bien j'ai un radius quasiment plat sur ma douze cordes donc c'est celui que j'utilise pas douze cordes celui-ci a une petite forme de radius on voit qu'il n'est pas tout à fait droit je ne sais pas si vous allez voir la caméra je l'utilisais pendant des années surtout je le prête à mes élèves quand ils n'en ont pas qu'ils égarent le leurre qu'ils le perdent qu'ils l'oublient quelque part donc ça c'est ce que j'utilise j'en mets en cours pour prêter et si j'utilise quotidiennement c'est celui-ci un chef un job ça ça fait plus de 15 ans que je l'ai un modèle avec une vis derrière qui permet de régler la pression voilà selon l'épaisseur de votre manche j'utilise aussi sur le banjo ça passe nickel sur sur charango ça passe sur mon merlin aussi donc c'est un sujet dix principalement l'avantagé c'est que fallait qu'on venait déjà c'est que ça c'est un petit peu fragile avec le temps tous les cinq ans je le change voilà c'est la petite gomme qui vient appuyer hop on voit ça s'enlève ça se remplace ça se trouve facilement cette petite pièce de rechange et personnellement c'est le capot que j'utilise partout parce qu'il est discret il prend pas beaucoup de place et au moins quand vous jouez il vient pas vous déranger parce que c'est vrai que certains quand on les met en place ils ont tendance à vous gêner notamment si vous travaillez des fades comme ça enfin débarré en première case donc comme je disais plusieurs utilisations du capot par exemple un morceau qui est dans une tonalité spécifique après la guitare hop ça vous allez prendre un morceau à l'un des plus connus wonderwall qui doit se jouer en capot 2 voilà donc là vous réglez hop et vous êtes à la tonalité d'origine du morceau là vous êtes à la bonne tonalité petit conseil faites attention aussi le type de capot que je disais parce que si ça appuie trop sur votre match ça va sonner faux par exemple là je vais le serrer comme un boeuf à m'entendre que si je joue il y a certaines notes qui vont sonner faux voilà ça c'est parce que plus vous appuyez fort sur les corps plus ça va augmenter c'est peut-être pas perceptible moi j'entends que ça sonne faux ça va moi j'utilise aussi comme beaucoup de personnes pour adapter notre tonalité de voix je prends un morceau à avec jack par exemple là c'est ce morceau plus comme ouais j'étais voir une fille qui lit tant à venir pour moi ça passe pas ce que je fais c'est que je vais monter la tonalité un demi temps j'étais voir une fille ça passe pas non plus j'ai du mal je suis plus à l'aise même si ça s'entend pas forcément je suis un petit peu à froid première utilisation c'est ça montez tac 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 on monte nos chansons alors forcément quand on joue tout seul c'est facile mais quand on joue avec d'autres personnes dans le groupe soit faut qu'ils aient d'ailleurs ce qui sache l'utilité son capot deuxième utilisation je viens de dire c'est transposé transposé c'est super important pour ça il faut se rappeler de ce qu'on appelle les intervalles des intervalles c'est les espaces qu'il ya entre les notes demi-ton on part toujours sur des demi-tons par exemple du dos aurait évidemment j'ai pas quitter mon téléphone voilà ça s'est fait du dos aurait il y a deux demi-tons on a un dos nos dièses voilà ça faut se rappeler de ce genre de trucs mais j'ai reman une fois qu'on bosse un petit peu sérieusement à la musique la guitare ou d'autres instruments ce sens qui est sur la guitare s'applique aux autres instruments on pige le truc le seul truc à se rappeler c'est que entre le si et le dos ainsi que de mille fois il n'y a pas de demi-tons il n'y a pas de comme on dit mi ma qu'un demi temps pour passer à un autre supérieur si rappelez vous toujours de cette règle d'or toutes les notes pour passer à la note supérieure nécessitent deux demi-tons sauf le si et le mi pas compliqué et bien justement une fois qu'on a un petit peu à engurgiter ça on va pouvoir commencer à transposer transposer j'utilise ça régulièrement avec des élèves surtout les débutants je m'explique quand on est débutant on n'a pas forcément la force de faire débarrer voilà faire débarrer ça nécessite quand même une certaine force dans le poignet quand on débute à 40 ans moi j'ai un élève qui a un peu plus de 40 ans qui a débuté en septembre il arrive à faire les barrer sans problème au bout de trois mois de guitare trois mois demi de guitare il gère nickel parce qu'il a la force nécessaire dans le pouce à le poignet j'ai des élèves qui ont 9 10 11 ans les pauvres ils galèrent alors déjà travailler souvent sur des guitares classiques ça c'est notre notre débat et forcément les manches sont un peu plus larges la touche est plate il n'a pas de radius donc il faut appuyer de manière égale sur tous les lords et les gamins ils n'y arrivent pas et ça peut être frustrant il peut me demander ouais j'aimerais jouer tel morceau ils se retrouvent parfois avec un fa ou tout comme ça au lieu de passer en fa majeur 7 comme ceci là moi j'aime pas trop parce qu'on entend qu'ils aiment la mie je leur transpose les morceaux avec le capot je leur explique souvent comment ça fonctionne même s'ils comprennent pas tout le temps c'est pas évident au début alors forcément ça leur fait plaisir parce qu'ils peuvent jouer le morceau qu'ils ont envie d'apprendre mais d'un autre côté ça les impêche d'évoluer justement son apprentissage débarré mais ça je m'en occupe donc on va prendre un exemple typique des accords la mineure fa do sol la mineure le fa un barré le do le sol j'ai des élèves qui sont assez jeunes j'ai mis un 9 10 ans qui galère à faire le fa du coup ce que je fais ce que je leur transpose je mets le capot en cinquième case et je leur montre toujours lors je leur fais faire les accords qui vont sonner en respectant la tonalité d'origine c'est à dire que je vais pas leur faire faire ça ça sert à rien et dans tous les cas j'aurais monté de cinq demi dans le morceau c'est pas le but et ils veulent l'entendre comme ça sonne d'origine mais dans ce cas vu qu'on a monté de cinq demi-tons pour pouvoir retrouver les accords quand je parle des accords c'est la façon dont ils vont sonner il va falloir utiliser des positions d'accords différentes s'il faut bien faire les faces en position d'accord et ce que ça donne un haut niveau sonore et bien si vous montez de cinq demi-tons la tonalité à fait à poser il va falloir que vous descendiez de cinq demi-tons dans l'autre sens c'est une logique imparable si on monte le capot en cinquième case il faudra descendre de cinq cases au final les notes donc on a dit qu'à on avait un la mineur le la on va le prendre ici le la on descend de on descend de cinq demi temps 1 2 3 4 5 ça veut dire que si j'ai fait un barré je mets un capot en cinquième case à vide ça sonnera comme un la nickel le fa en décembre moi je pars d'ici fa mi mi bémol ré do dièse do en descendant de cinq cases j'arrive sur un do ok donc cette note là qui sera ici il faudra faire une position de dos là je parle de position pas d'accord ensuite les cannes d'eau le dos je trouve ici je descends de cinq demi-tons 2 3 4 je trouverai un sol c'est à dire que l'accord que je ferai sera dans une position de sol comprenez un petit peu le truc et bien dans ce cas là on va mettre en application on a dit que le la mineur se transformait en position de mi mineur le fa se transformerait en position de dos le dos se transformerait en position de sol et pour ce qui est du sol et bien le sol je vais le prendre ici je descends de cinq cases 1 2 3 4 5 je retrouve sur un ré donc je ferai l'accord dans une position d'accord de ré j'aurai mon sol ce sera comme on va vérifier ça avec comme logique voilà et on va vérifier ça avec chaque fois que je vais le faire de l'alentement et on va vérifier ça avec un petit peu de sol on laisse tourner et on fait mi mineur Do, Sol, Bré. Là, ça en colle, c'est très bien. Là, en transposant, on a retrouvé nos accords qui, certes, sonneront plus aigus de par l'utilisation des cordes aiguës un petit peu plus haut, mais on respectera la tonalité d'origine. Voilà comment on transpose. Si on monte en septième case, donc on a remonté de sept demi-tons, il faudra descendre de sept demi-tons. Donc, le La deviendra un Ré mineur. Là, j'ai un La mineur. La mineur, ici. Le Fa, je l'aurai ici dans une position d'accord de Si bémol. Le Do, j'aurai dans une position de Fa. Et le Sol, j'aurai dans une position de Do. Et j'aurai transposé comme ça. Et ça marche comme ça. C'est une logique. Si on monte de temps de demi-tons, pour trouver la position qui sonnera comme l'accord original, on descend dans l'autre sens. Même truc. Mais là, ça devient aussi intéressant. Et c'est surtout ça que je fais avec des élèves qui jouent en groupe. Ou qui veulent faire des arrangements. Par exemple, je donne des cours au club de la Nilice, au club guitare de la Nilice. J'ai des élèves qui, du coup, à force de prendre des cours ensemble, montent des petits groupes où ils sont quasiment que des guitaristes. Et avoir quatre guitaristes qui jouent les mêmes accords ici, c'est pas rigolo. C'est très bon. Ça devient vite monotone. Et bien, dans ce cas-là, en leur faisant transposer, ils vont remplir un espace sonore qui sera plus agréable, plus chargé. Voilà. Un autre plus aigu. Et certains, s'ils sont plus à l'aise avec tout ce qui est arpège, ils peuvent très bien arpéger certains accords en haut, pendant que d'autres les font ici, en bas du manche, en accord ouvert. Par exemple. La, la. La, la. Et ainsi de suite. Donc pour moi, , c'est, je retourne sur B��, quand on voit ma gueule, c'est le but vraiment d'utiliser les capots en plus de force monter pour notre champ c'est d'apprendre à transposer voilà vous enregistrez une chanson tout comme ça vous avez envie de rajouter des petits arpèges et tout comme ça ce sera l'outil idéal pour la créativité et c'est la logique si on monte le capot on descend les accords ce n'est pas évident pour tout le monde après voilà moi j'utilise le capot aussi pour certains morceaux qu'on disait pas j'adore la chanson angeles d'aliott smith et de smith accordé un temps en dessous et cette chanson a joué un capot en 7 du coup je suis en accordé à chandard je mets un capot 5 et une fois que je suis là je suis dans la tonalité idéale on a l'air on a l'air ainsi de suite donc voilà ce sera à peu près tout pour cette vidéo moins de 20 minutes c'est ce qu'il faut pas trop long non plus donc voilà n'hésitez pas à transposer même vos morceaux si vous trouvez que ça sent pas top ou vous avez envie de par exemple ce fameux la mineur voilà cet anatole vous le mettez ici et vous pouvez très bien au lieu de jouer à un streaming habituel ça c'est que j'ai mis là ça aura d'autres saveurs ça donnera un petit style donc voilà sur ce je vous remercie d'avoir avais cette vidéo et je dis à bientôt pour une prochaine n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé voilà c'est fini ciao